Musique Scarpion, donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 9 au 15. Comme toujours, n'oubliez pas que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la description pour les rendez-vous pour une séance de tarot, les produits ésotériques, les huiles, les poudres, les enceintes. Et n'oubliez pas que pour ceux et celles qui veulent s'inscrire au message exclusif et intuitif du Jardin Céleste, vous avez une offre de réduction qui est là jusqu'au 9 septembre si ça vous intéresse. Mais pour tout ce que vous souhaitez savoir concernant les services que je propose, tout est dans la description. Et les produits aussi. Qu'est-ce qu'on a pour les scores ? Je vais en parler du 9 au 15. Qu'est-ce qu'on a pour les scores ? N'oubliez pas que là, on va avoir le premier quartier qui sera en Sagittaire qui vous demande de continuer à fournir des efforts, d'accord ? Peu importe ce que vous souhaitez attendre par objectif, vous devez continuer à avancer. On a le tabac. Nourris tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux, ils ont soif de connexion. Ok, donc on a besoin de vous reconnecter à vos ancêtres si vous avez besoin d'aide ou de réponse peut-être. On va lire la carte. Ok. Votre moi supérieur a choisi cette carte car il s'agit d'une demande d'ancêtres ou d'esprit. Dans de nombreuses cultures, offrir du tabac est un signe de respect et de connexion avec les ancêtres. C'est peut-être dans les conditions, les traditions amérindiennes que l'on entend le plus parler. On en entend le plus parler, mais c'est aussi une pratique courante pour de nombreux peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Caraïbes et du Sud des États-Unis. Lorsque vous saluez les esprits qui soutiennent votre chemin, rappelez-vous qu'ils peuvent voir des choses invisibles à vos yeux, qu'ils peuvent vous porter et qu'ils connaissent les réponses à des questions importantes auxquelles vous n'avez même pas pensé. Certaines personnes dans votre vie peuvent vous permettre d'envisager de nouvelles perspectives. Votre situation exige une ouverture d'esprit et l'humilité de reconnaître que vous ne pouvez pas tout comprendre. Le tabac vous invite à passer plus de temps à écouter les autres. Il se peut que vous ayez considéré activement quelqu'un comme étant indigne de votre attention. Gardez un œil sur une personne plus jeune qui entre dans votre vie car elle peut vous offrir ce dont vous avez besoin. Ok. Donc un besoin d'humilité de savoir que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions et que peut-être aussi vous vous trompez. Ou un besoin de vous reconnecter, de vous connecter un peu plus sérieusement à vos ancêtres. C'est à vous de voir ce que ça dit pour vous au niveau de l'oracle, de l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot pour les scorpions ? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? On a arbre. Arbre près, maladie, arbre loin, saine vie. Beaucoup d'arbre ensemble, bon signe, ce me semble. D'accord. Donc on va voir ce que ça dit pour vous. Je vais juste prendre ça quand même pour regarder s'il n'y a pas plus d'explications. Mais je crois que c'est la totalité. Ouais. Si vous avez plusieurs cartes ensemble, ça veut dire que vos meilleurs souhaits se réalisent et que votre avenir sera venu à féliciter. Mais comme on ne fait pas un tirage de normand, on va voir ce que ça dit pour vous. Parce que ça, c'est la situation. Donc maladie ou autre. Ou un souhait. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour la semaine d'une heure de quinze. Ça me fait toujours bizarre de faire des séances de tarot pour les scorpions parce que vous êtes ceux qui croient le moins en ce genre de choses. On a le chevalier des épées. Un besoin d'agir rapidement ou un besoin de communiquer à quelqu'un. Ou peut-être que c'est ça, la communication avec vos ancêtres puisque c'est de l'air. L'air qui représente l'esprit. Peut-être un... Alors si ça vous parle, ça parle de vous. Désolé si vous entendez du bruit. C'est Seven qui est en train de faire... En train de jouer avec une balle. Si on parle du monde des esprits, vous avez besoin, un besoin urgent de communiquer avec vos ancêtres. Sinon c'est vous qui avez besoin de communiquer avec quelqu'un assez rapidement. Qu'est-ce qu'on a ? On a le 6 de coupe dans le passé, qui représente l'énergie du passé en plus. On a le 9 de bâton, le 4 de coupe. Le 5 de bâton, le 8 de bâton, pardon. On a la force. Et on a le valet de coupe. C'est quoi l'arbre ? Parce que là du coup, je suis un peu limitative. L'étoile. Ça représente un souhait ça. Quelque chose que vous souhaitez. Ou une personne que vous souhaitez. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du verso. Ou simplement une chose que vous souhaitez. Un nouveau départ peut-être pour certains. Mettre un terme à une situation, prendre un nouveau départ. Beaucoup l'énergie d'air. Donc pour certains, si ça représente les ancêtres, vous avez un besoin urgent de vous connecter à vos ancêtres et de discuter avec eux. En plus on voit qu'elle a une Ouija board. Un besoin de communiquer avec vos ancêtres pour avoir certaines réponses. Si ce n'est pas ça, c'est vous qui souhaitez quelque chose. Vous souhaitez quelque chose, peut-être. C'est partie du passé avec le 6 de coupe. Carifiez le 6 de coupe. Le 4 de denier. Le 3 de coupe. Le 10 de denier. Vous souhaitez une famille et vous regrettez quelqu'un avec qui vous avez une famille. Pour certains, ça peut être vous qui regrettez d'être allé voir ailleurs. Vous regrettez d'avoir mis une personne. Vous regrettez que là, je suis le 3 de coupe. C'est possible que vous ayez, vous inversement, été en couple avec quelqu'un et que vous ayez eu des enfants avec cette personne. Sauf que ça n'a pas fonctionné parce que quelqu'un est allé voir ailleurs et vous regrettez cette personne. Parce qu'on a le 6 de coupe qui parle de reprenne nostalgie. Carifiez le 6 de coupe. La reine de denier. Le 5 des épées. Quelqu'un qui... Alors, si ce n'est pas une relation amoureuse, alors ça peut être vous qui avez une famille avec quelqu'un et vous regrettez que... Il y a quelqu'un qui regrette d'être allé voir ailleurs ou sinon c'est vous qui regrettez de ne plus avoir la possibilité de vous amuser avec quelqu'un qui peut être la mère de vos enfants ou quelqu'un d'assez stable. Cancer... Pas cancer. Torreau, vierge, capricorne. On a le 5 des épées qui parle d'échec ou... Pourquoi le 5 des épées? Le 5 de coupe. Le 7 des épées. Vous regrettez d'avoir été malissue avec quelqu'un. Il y a une personne du passé. Soit vous n'avez pas pris cette personne au sérieux et vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui aurait pu vous apporter la stabilité. Peu importe le signe ou l'élément. Mais il y a beaucoup l'énergie des regrets. Ça peut être... C'est probablement un signe de terre parce qu'on a beaucoup l'énergie de terre. Torreau, vierge, capricorne. C'est quelqu'un que vous regrettez. Vous regrettez d'avoir traité cette personne, d'avoir été malissue avec cette personne, d'avoir fait preuve de malisse, de ne pas avoir été honnête, de lui avoir menti. Soit parce que vous avez des enfants et que cette personne est terminée, soit c'est parce que vous vous rendez compte que cette personne aurait pu vous apporter une vie stable avec des enfants. Bon, après, si ce n'est pas une personne à parler en couple, c'est peut-être un projet aussi. Vous avez peut-être regretté de ne pas avoir fait une association avec quelqu'un qui aurait pu vous apporter une certaine stabilité parce que vous êtes allé voir ailleurs. Vous vous rendez compte que peut-être que la personne que vous êtes allé voir ailleurs ou l'entreprise que vous êtes allé voir, ce n'est pas si stable que ça et que celle du passé aurait pu vous apporter plus. On a le 9 de bâton et le 4 de coupe concernant ce que vous devez surmonter. Le valet des épées. Vous regrettez, vous êtes fatigué de... Raffinez le 4 de coupe. Non, c'est une personne que vous surveillez, ça. Le valet des épées, c'est faire des recherches et aussi observer quelqu'un, surveiller quelqu'un. Et peut-être que vous aimeriez discuter avec quelqu'un et lui proposer quelque chose qui va vous rassurer émotionnellement ou la rassurer émotionnellement cette personne homme ou femme. Raffinez le 4 de coupe. Le 2. Il faudra attendre parce qu'il y en a plusieurs. Nice. Comme c'est un jeu neuf, les cartes sont un peu collées. Ok. Le 2 de bâton, le jugement. Oui, vous regrettez. Le 2 des épées. Waouh ! Le 6 des épées, le 9 de denier, la justice. Il y a beaucoup l'énergie des regrets. D'accord ? L'énergie d'une personne que vous surveillez sûrement sur les réseaux sociaux ou vous demandez des informations ou peut-être même au niveau du tarot puisque le tarot sait aussi regarder ce qui se passe que vous ne voyez pas. Avec le 2 de bâton et le 2 des épées qui entourent le jugement, vous êtes totalement confus concernant une décision que vous avez prise ou concernant la décision que vous avez peut-être prise dans le passé. Il y a beaucoup l'énergie des regrets. L'énergie de regret est peut-être l'énergie de voir qu'une personne va vers le calme, la paix et la sérénité, vers l'abondance et la stabilité grâce à son dur labeur et c'est une certaine justice. Il y a une personne qui a la stabilité et la paix et il y a une personne qui est dans la confusion totale. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le 2 de bâton et le 2 des épées, ça parle d'un manque de prise de décision, d'un déséquilibre dans ce que vous créez, dans votre mental et c'est parce que vous pensez à ce que vous avez fait. Vous pensez à une décision de la stabilité. Vous observez une personne aller vers le calme, la paix et la sérénité, vous vous rendez compte que cette personne a peut-être avec la justice un équilibre. Ou sinon, si ce n'est pas un équilibre, c'est une personne qui réussit à avoir une certaine stabilité financière au niveau de la justice, quelque chose de légal, quelqu'un qui arrive à aller vers la paix. Même si ça a été difficile parce que c'est le 6 des épées, c'est quelqu'un qui a, après avoir dû s'éloigner de vous ou vous vous êtes éloigné de cette personne, là ça parle d'une personne qui a pris un certain temps avant de s'éloigner mentalement et émotionnellement peut-être parce qu'il a une sorte de cœur ou une sorte de potion avec le 9 des données qui investit beaucoup et qui a enfin trouvé son équilibre, qui a enfin la justice matérielle dont il ou elle a besoin, qui a enfin l'harmonie, la paix, la sérénité, l'abondance. Il y a beaucoup de regrets chez vous. Et ça peut être un signe de terre ou on a quoi d'autre ? Ou une balance sagittaire aussi. Il y a beaucoup l'énergie terre. Le 8 de bâton Feeble Seven sort un instant. Alors un instant. Est-ce que j'ai les jumelles là qui font du cinéma ? Qu'est-ce qu'on a au niveau du 8 de bâton ? Donc le 8 de bâton, c'est peut-être vous qui avez la possibilité de communiquer avec le 5 de couple. pour certains, vous avez la possibilité de communiquer avec quelqu'un. Soit vous allez être déçu de ce que cette personne va vous dire ou de comment cette personne va recevoir votre communication. Soit c'est vous qui êtes dans les regrets et vous avez envie de communiquer avec cette personne. On a le 3 de bâton, le 4 d'épée et la reine de données. Ça peut être soit quelqu'un qui est d'un signe de terre, torre vierge capricorne, soit c'est une personne qui est assez stable, assez ancrée, rigide. C'est, alors ça c'était avant, vous regrettez beaucoup une personne et vous vous rendez compte que cette personne a manifesté ou a réussi, ça peut être une personne qui est loin de vous sinon c'est une personne qui a réussi à guérir, à s'ancrer, à avoir peut-être la stabilité et l'abondance financière. On a beaucoup l'énergie, le 5 de couple c'est l'énergie des scorpions, c'est je regrette, j'ai envie de parler ou j'ai envie peut-être de te communiquer que je regrette d'avoir réagi comme ça. Et ça peut être quelqu'un qui est loin de vous. quelqu'un avec, une personne avec laquelle vous souhaitez manifester une guérison et la stabilité. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la force? Le 8 des épées. Et la reine de Denier encore, on a la reine de Denier, le hiérophant. Pour certains, vous avez la possibilité de communiquer ses regrets à cette personne d'accord? Le hiérophant, taureau et la reine de Denier, taureau vierge capricain. Vous avez sûrement l'affaire à quelqu'un qui est... Franchement, soit c'est quelqu'un qui est extrêmement abandon financièrement, soit c'est quelqu'un qui est d'un signe de terre. Le 8 des épées. Vous regrettez le fait qu'une personne ait réussi peut-être à... Je ne sais pas, il y a une énergie de quelqu'un qui a réussi à se sortir d'une douleur ou vous regrettez une personne. Soit vous regrettez de ne pas avoir été marié ou d'avoir une association avec cette personne. Il y a quelque chose qui fait que la personne que vous regrettez, c'est quelqu'un d'extrêmement stable ou d'extrêmement prospère financièrement. quelqu'un d'ancré. Quelqu'un qui a réussi à surmonter quelque chose qui mentalement aurait pu être totalement difficile. Faites attention aussi à l'heure actuelle avec les énergies qu'on a puisqu'on rentre quand même dans l'énergie des périodes les plus sombres. J'espère que ce n'est pas vous mais c'est possible qu'il y ait une personne qui essaye de faire vaciller la foi de quelqu'un ou de faire... d'essayer de faire croire à une personne qu'elle ne pourra pas y arriver. Donc ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un qui essaie de vous faire ça. La issue de guérir au fin de la reine de dé. Sinon c'est que la personne que vous regrettez si vous avez essayé de faire quelque chose de mauvais à cette personne c'est une personne qui a retrouvé sa foi et qui est protégée par le divin. Le trois de bâton. Et le... Ouais, quelqu'un qui a réussi à guérir. Ce sont les mêmes cartes qui sont là que celle qui était au niveau du huit de bâton. Vous vous rendez compte qu'une personne a réussi... Si vous pensez qu'une personne ou si quelqu'un pensait de ça de vous la personne qui pense que ouais, non telle ou telle personne je l'ai détruite ou autre vous vous rendez compte que cette personne a réussi à guérir à s'en sortir à se sortir d'une prison mentale a fait preuve d'une force inhumaine limite. Grâce au divin ou grâce à la prière ou grâce à sa force de détermination c'est une personne qui a réussi à guérir et c'est peut-être quelque chose qui vous impressionne. Ou sinon c'est qu'on est impressionné par vous qui avez réussi à vous en sortir. Le valet de coupe ça veut dire quoi pour vous au final ? Le valet de coupe c'est une bonne nouvelle en général. Le 3 de denier et l'empereur. S'il y a une personne comme j'ai dit qui a essayé de mettre les bâtons dans les roues il y a l'énergie de quelqu'un qui soit vous impressionnez quelqu'un soit vous êtes impressionné par une personne qui réussit à avoir un certain statut une certaine détermination et vous aimeriez peut-être collaborer c'est quelqu'un qui vous intéresse c'est quelqu'un qui est d'un signe de terre. Clarifie le 3 le valet de coupe non clarifie le 3 de denier et l'empereur ça peut être quelqu'un qui est assez masculin une personne assez têtu assez ambitieuse quelqu'un qui n'a pas peur de partir à la guerre quelqu'un que vous avez envie d'épouser parce que l'empereur elle est mariée avec l'impératrice c'est l'empereur c'est le partenaire de l'impératrice c'est une personne à qui vous avez envie de communiquer vous avez envie de cette personne peut-être pas forcément sexuellement mais vous avez envie le 7 de coupe vous avez encore beaucoup de choix autour de vous vous avez envie de collaborer avec cette personne le chevalier des épées de communiquer c'est la carte qu'on avait en dessous tout à l'heure il y a vous vous avez envie de communiquer avec cette personne comme j'ai dit à part si vous êtes concerné par cette énergie d'ancêtre donc dans ce cas là c'est vous qui avez besoin de communiquer avec vos ancêtres pour arriver à avoir une certaine stabilité une certaine abondance financière ou passer certains regrets si c'est pas au niveau des ancêtres c'est vous qui avez envie de communiquer rapidement à quelqu'un que je veux collaborer avec toi ou le 3 de denier mais c'est quelqu'un qui vous a brisé le coeur ou quelqu'un qui va vous dire non le 10 de coupe parce que cette personne que signifie le 10 de coupe pour les scores c'est une personne que vous souhaitez vous regrettez il y a une personne que vous regrettez après ça peut être inversion mais il y a une personne qui sent mort les doigts qui regrette d'avoir brisé le coeur à quelqu'un brisé le coeur de quelqu'un qui a envie de communiquer j'ai l'impression que pour une fois ou si vous êtes scorpion pour une fois sinon si vous n'êtes pas scorpion il y a les regrets de mince j'ai brisé le coeur d'une personne et c'est la personne qu'il me fallait c'est la personne avec laquelle j'aurais dû collaborer c'est la personne avec laquelle j'ai envie d'avoir une famille c'est la personne que je souhaite ça peut être comme j'ai dit soit un signe de terre fortement ou sinon c'est un verso dis-moi en plus sur que signifie le disque de coup les deux de nés à l'envers pour vous le deux de nés j'allais dire que signifie le disque de coup pour vous c'est le deux de nés à l'envers vous vous rendez compte que pour certains vous vous rendez compte que vous avez raté une chance ou perdu une occasion parce que le disque de coup avec le deux de nés à l'envers ça ne parle pas de quelqu'un qui a la stabilité ça parle de vous qui aurait vous auriez aimé avoir ce disque de coup avec une personne ou avec une entreprise ou autre et ça ne se fait pas soit parce que vous avez brisé le coeur de cette personne soit parce que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas qui a mis fin à un lien une relation une collaboration parce qu'on voit que l'empereur a envie de communiquer et de collaborer avec cette personne d'apporter un message mais l'empereur ne peut pas parce qu'il a brisé le coeur de cette personne il a trahi cette personne ou cette personne peut-être est morte aussi qui sait et vous la regrettez il y a l'énergie de regret de mince on aurait pu avoir tout ça ensemble on aurait pu avoir cette entreprise ensemble on aurait pu avoir ces enfants ensemble ou sinon c'est vous qui avez besoin de communiquer avec vos ancêtres pour savoir comment faire pour pouvoir avoir une certaine collaboration comment faire pour pouvoir avoir quelque chose que vous souhaitez à vous de voir où est-ce que vous situez soit vous vous situez au niveau de vos ancêtres avec les cas vous devez communiquer après ça peut être les deux aussi soit c'est vous qui êtes dans des regrets extrêmes parce que vous vous rendez compte que vous vous n'avez peut-être pas pris quelqu'un au sérieux parce que le 3 de coups qu'on a eu là ça parle d'aller voir ailleurs d'une énergie qui est en trop soit vous êtes allé voir ailleurs soit vous n'avez pas considéré le fait d'offrir une certaine stabilité à quelqu'un pourquoi ? pourquoi ? parce que les scorpions vous n'êtes pas bêtes ça le truc bon il y en a qui sont bêtes mais il y en a qui tous les scorpions sont pas intelligents la lune des secrets qu'est-ce que vous gâchez ? l'hermite waouh donc si c'est un signe de terre c'est quelqu'un qui est du signe de la vierge ou sinon c'est que vous avez trompé quelqu'un quelqu'un qui est du signe de la vierge la lune et l'hermite ça parle de beaucoup de secrets ça ça parle de hermétiques choses qui sont fermées limite ça c'est un message pour me dire tu sais quoi je vais même pas chercher à savoir parce que ça là avant qu'il m'arrive je sais pas quoi ça ça parle de j'essaie de savoir pourquoi vous vous n'avez pas considéré cette personne la lune et l'hermite ça parle de quelque chose qui est fermé que je ne suis pas censée savoir et j'avais même pas vu ça mais il y a limite la lumière rouge feu rouge c'est peut-être pas forcément que non seulement que je ne suis pas censée le savoir mais ça peut être aussi quelque chose que vous gardez énormément à l'intérieur de vous et vous ne voulez pas qu'on sache ça ou qu'on le dévoile ça veut dire non je ne veux pas que tu le dises et je pense que j'en ai déjà dit assez au niveau de la séance surtout si j'ai affaire à des personnes qui regardent pour des scorpions je pense qu'avec tout ce que j'ai dit j'en ai dit assez vous ne voulez pas qu'on sache secret et l'hermite ça parle d'une personne qui ça ça représente beaucoup l'énergie des scorpions même si la lune est cancer et l'hermite vierge ça représente beaucoup l'énergie des scorpions mais mes secrets sont scellés et sont bien gardés je ne veux pas qu'on sache ce qui se passe dans la maison je ne veux pas qu'on sache ce qui se passe quand la lune brille qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ou sinon comme j'ai dit si ce n'est pas le fait d'avoir ça comme secret c'est vous qui devez communiquer intensément avec vos ancêtres faire preuve de vous devez vous isoler et faire vos rituels pour communiquer avec vos ancêtres c'est quelque chose si ça ne parle pas d'une personne de tous vos côtés c'est quelque chose d'extrêmement important d'effectuer un rituel peut-être lors de la prochaine pleine lune du 18 septembre qu'est-ce qu'on a pour en plus je crois que la prochaine pleine lune elle sera en vierge alors attendez que je regarde quand même pour vous puisque la pleine lune la nouvelle lune du 3 elle est en vierge et la pleine lune du 18 non elle sera en poisson bah oui puisque poisson elle sera en poisson donc encore plus intensément l'énergie spirituelle l'énergie de faire confiance à votre intuition et de communiquer avec les morts ou communiquer si c'est quelque chose au niveau de vos ancêtres de communiquer avec eux pour avoir des réponses donc on a service on avait moment divin à l'envers service et isolement moment divin le divin vous apporte nous apporte toutes choses au moment où l'on en a besoin rien n'arrive avant que l'on ne soit prêt rien ne s'en va trop tôt puis sais-je toujours te faire confiance pour choisir le bon moment Seigneur et j'ai l'impression que pour certains vous n'avez pas fait confiance et vous avez laissé peut-être une occasion s'éloigner ou il y a une personne dont vous vous êtes éloigné trop tôt il y a un problème de timing avec une personne ou un projet soit vous n'étiez pas prêt soit il y a quelque chose que vous avez abandonné trop tôt ou une chose dans laquelle vous n'aviez pas la foi et vous avez laissé tomber c'est maintenant que vous vous rendez compte que cette personne ou cette situation était la bonne personne ou la bonne situation on a service au lieu de se reposer sur l'univers pour essayer d'obtenir ce que l'on veut on doit commencer à se laisser utiliser par l'amour à souffrir entièrement et à chercher à servir ironiquement c'est sans manipulation et sans cupidité que l'on peut exaucer de nombreux désirs et on a isolement c'est lorsque l'on cesse de craindre la solitude que l'on arrête de se contenter de moins que ce que l'on mérite puisse-je accepter et aimer être seul et à ce moment là viendront enfin les âmes soeurs ça c'est pas un problème pour vous parce qu'en général les scorpions vous êtes assez solitaires ça vous dérange pas d'être seul surtout quand c'est nécessaire c'est assez c'est une séance qui peut être prise de deux façons différentes ok je pense que j'en ai déjà assez dit en tout cas peu importe rien n'est jamais acquis d'accord rien n'est jamais trop tard il faut simplement que vous ayez confiance en vous si vous souhaitez communiquer avec quelqu'un et que vous n'ayez pas peur de vous prendre une on va dire un refus d'accord ça va faire mal mais au moins vous savez où vous saurez où vous en êtes avec cette personne ou avec ce projet n'ayez pas peur de dire tu sais quoi je regrette je me suis trompée j'aurais peut-être pas dû tourner la page aussitôt j'aurais peut-être pas dû faire ceci ceci cela tuer la personne que je souhaite ou c'est le projet que je souhaite on baisse on tue un peu son égo pour obtenir quelque chose que l'on souhaite et vous vous rendez compte que ça fait du bien ok après ça peut être inversement aussi ok les scorpions c'est ce que j'ai pour pour la semaine du 9 au 15 je vous souhaite une bonne semaine profitez justement en plus c'est le premier quartier en sagittaire qui demande de fournir des efforts et justement de ne pas ralentir donc c'est la semaine pour pouvoir dire tu sais quoi j'entame cette discussion j'entame cette demande ou autre donc n'hésitez pas à faire vos rituels ou à communiquer avec la personne que vous souhaitez ça peut être quelqu'un qui est du signe du sagittaire franchement pour vous j'ai l'impression que c'est verso-sagittaire ou quelqu'un qui est du signe de terre et puis particulièrement vierge donc à vous de voir c'est ce que j'ai pour vous les scorpions je vous souhaite une bonne semaine n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet le jardin céleste de nix.com donc je vais vous présenter quelques produits qui sont les produits phares de la boutique il y en a d'autres mais je vous montre les produits phares vous avez en premier par exemple la bougie de retour à l'envoyeur qui vous est livrée avec sa notice d'utilisation afin de savoir comment effectuer le rituel vous avez aussi la bougie bonheur orange et bleu à brûler une fois par jour pendant une heure le vinaigre des quatre voleurs ainsi que l'huile vent-vent qui servent à purifier et à nettoyer votre maison vos objets vos talismans vos amulettes vous pouvez très bien les utiliser dans votre eau pour nettoyer le sol de votre maison ou dans vos produits pour pouvoir nettoyer votre maison la poudre de bannissement à semer partout où vous souhaitez être protégé et bannir les choses et les entités négatives l'huile de protection qui n'est pas une huile cosmétique mais une huile spirituelle à appliquer sur vous au niveau des manches col et chaussures c'est un roll-on pour créer en fait un voile de protection autour de vous partout où vous allez sur tous les chemins que vous empruntez vous avez aussi l'huile de retour à l'envoyeur donc c'est une huile d'onction à utiliser avec la bougie de retour à l'envoyeur pour renforcer le rituel l'huile spirituelle argent et abondance à utiliser dans vos grilles dans vos portefeuilles pour pouvoir garder l'argent et attirer l'argent de façon positive et créer une certaine sécurité financière vous avez la bougie pour la paix qui a été créée avec l'énergie de l'archange Saint-Michel à brûler une heure par jour pour pouvoir apporter le calme la protection de l'archange Saint-Michel la paix aussi dans votre environnement que ce soit au travail ou à la maison donc si vous pouvez brûler cette bougie de travail tant mieux vous avez aussi l'enceint intense purification qui sert à chasser les entités négatives les démons et toutes les énergies négatives donc cette enceinte est à brûler sur du charbon ardent ainsi que le sel le sel exorcisé pardon à mettre chaque à chaque recoin de votre maison au niveau de vos fenêtres de l'entrée pour pouvoir bloquer les personnes les énergies les entités négatives et vous avez aussi les derniers bébés de la boutique qui sont les bougies neuvaines protection et amour et romance et vous avez tout autre produit comme le parchemin pour vos pétitions justement avec ces bougies si vous le souhaitez et donc je vous laisse regarder sur le site internet ce qui vous intéresse ainsi que pour tous vos rendez-vous au niveau du tarot au niveau de votre thème astral ce genre de choses et si vous avez besoin de moi vous pouvez me retrouver au studio vous pouvez m'envoyer un mail auquel je répondrai assez rapidement ok ? Allez bonne journée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir